Votre enfant à haut potentiel a-t-il de la difficulté à s'endormir ? Tous les soirs, c'est la même chose, m'écrit cette maman. Mon fils trouve toujours une excuse pour ne pas aller se coucher. Quand je parviens à ce qu'il soit enfin dans son lit, il me rappelle dix fois, il se relève, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que vous connaissez vous aussi cette situation ? Essayons de comprendre ensemble le message qui se cache derrière le comportement de cet enfant. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée. Je suis aussi maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. J'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel qui veulent créer une ambiance familiale harmonieuse en respectant à la fois les besoins de leurs enfants mais aussi leurs besoins à eux. Si vous cherchez des ressources pour vous aider dans votre rôle de parent d'enfant à haut potentiel, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous allez trouver le lien vers le guide éducatif gratuit que j'ai créé spécialement pour les parents d'enfants à haut potentiel ainsi que les liens vers mes différentes conférences en ligne gratuites. Rappelez-vous que tous les comportements de votre enfant cachent un message. Si vous aussi, vous voulez que je vous aide à comprendre le message d'ailleurs qui se cache derrière le comportement de votre enfant, décrivez-moi votre situation dans les commentaires. Si cet enfant pouvait communiquer ses besoins en langage plutôt que par des comportements, voilà sans doute ce qu'il dirait. Il dirait peut-être « J'aime pas du tout le moment d'aller me coucher. Mes parents, ils vont vivre des choses sans moi et je me sens exclue de la vie familiale. Et puis une fois dans mon lit, j'ai plein de pensées dans la tête et je repense à tout ce qui s'est passé dans la journée. Et je sais pas comment arrêter ces pensées. Et puis parfois je pense à des choses qui me font peur. Alors j'appelle maman pour qu'elle me rassure. Et je sais pas comment faire pour lâcher prise et pour arriver à m'endormir calmement. Alors bien sûr, tous les enfants à haut potentiel n'ont pas des problèmes avec le sommeil. Vous le savez, je déteste les généralités. Mais force est de constater que je reçois de nombreux messages concernant les difficultés des parents d'enfants à haut potentiel avec le sommeil de leurs enfants. Pour parvenir à nous endormir, on a tous besoin d'accepter de lâcher prise, de perdre le contrôle pour nous laisser partir dans le monde inconnu du sommeil. Les enfants à haut potentiel, ils sont souvent anxieux et ils ont besoin d'apprendre ce processus. Et puis nos enfants, ils aiment pas les moments de vide. Ils les aiment pas parce que lorsqu'ils sont confrontés au vide, au silence, et bien ils pensent. Et leurs pensées, ce sont rarement des pensées positives et agréables. Ce sont souvent des pensées inquiétantes, voire même angoissantes. Alors vous le savez, si vous me suivez, je n'ai pas de baguette magique qui va vous fournir des solutions clés en main pour résoudre vos difficultés. Par contre, je peux vous proposer des stratégies. Et je préfère toujours les stratégies éducatives plutôt que les baguettes magiques. Donc je vais préférer, encore une fois dans cette vidéo, vous guider pour vous aider à trouver des solutions qui respectent à la fois les besoins de votre enfant, mais aussi vos besoins à vous de parents et vos valeurs éducatives. Alors pour venir à bout de ces difficultés, je vous invite d'abord à vous poser quatre questions. Est-ce que votre enfant est vraiment fatigué ? Est-ce que c'est vraiment son heure ? Parce que dans notre société, on imagine souvent que les enfants doivent être couchés, voire endormis, aux alentours en France et aux alentours des 20h-20h30. Cette idée, elle est très sociétale, parce qu'on sait aussi qu'elle diffère selon les pays. Alors parfois, on demande à nos enfants de dormir pour leur bien, à une heure précise, alors qu'ils n'ont tout simplement pas sommeil. Et pour nos enfants à haut potentiel, se retrouver dans leur lit prématurément, ça signifie laisser leurs pensées les envahir. Et puis vous devez savoir aussi que la mélatonine, elle est naturellement sécrétée par le corps aux alentours des 6 ans de l'enfant. Avant, sa sécrétion n'est pas encore clairement établie. Deuxième question à vous poser. Est-ce qu'il a suffisamment déchargé les tensions, les émotions accumulées au cours de la journée ? Si vous pensez que votre enfant est encore en prise avec des tensions accumulées, offrez-lui un moment de décharge. Vous pouvez improviser une bataille d'oreiller, vous pouvez lui permettre de prendre un bain dans lequel il pourra se défouler, vous pourrez lui permettre de faire un dessin de ses émotions, de ses frustrations. Alors bien sûr, l'idéal c'est d'avoir anticipé ce besoin de décharge bien avant l'heure du coucher. Mais si vous n'avez pas pu le faire, autorisez par un moyen ou un autre, votre enfant pendant 15-20 minutes à décharger ses tensions. Et puis vous allez ensuite l'accompagner vers un retour au calme. Et ça va pouvoir grandement améliorer son endormissement. Et puis aussi la qualité de son sommeil à venir. Troisième question, son réservoir affectif est-il suffisamment rempli ? S'endormir, ça suppose de pouvoir se séparer de ses parents, de ses figures d'attachement, en toute sérénité. Alors assurez-vous que votre enfant, il a eu sa dose d'amour avant d'aller se coucher. Et puis encore une question, est-ce qu'il est sujet aux peurs, aux angoisses ? Le soir, la nuit, c'est le moment propice aux anxiétés en tout genre. Alors non, votre enfant ne tente pas de vous manipuler pour vous garder près de lui. Il est en veille de peur, il ne peut pas trouver le sommeil tant que cette sensation particulièrement désagréable est en lui. Alors certains enfants ont besoin que leurs parents, l'un ou l'autre des parents, restent à leur côté jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Ils ont besoin de ce contact physique rassurant pour se laisser aller tranquillement au lâcher-prise du sommeil. Et puis ensuite, je vous invite à instaurer des routines, des habitudes fixes pour rassurer votre enfant et répondre à son besoin de sécurité. Et puis pensez également bien sûr à éteindre les écrans au minimum une heure avant l'heure du coucher. Et puis surtout, remplissez le réservoir affectif de votre enfant avant cette séparation et répondez à son besoin de se sentir aimé. Vous verrez, à 18 ans, il est très très rare que les enfants nous demandent encore d'aller dormir avec eux ou d'attendre qu'ils s'endorment. Donc accompagner le sommeil de vos enfants pendant qu'ils sont jeunes ne veut pas dire que ce seront des adultes qui ne seront plus capables de s'endormir seuls. Vous pouvez également proposer des musiques de relaxation à votre enfant pour accompagner son endormissement. C'est reconnu que la musique agit directement sur le cerveau et procure de la détente. Elle va permettre également de centrer l'esprit de votre enfant sur quelque chose et puis ça va l'aider à stopper ces pensées angoissantes. Quelles que soient les solutions pour lesquelles vous optez, je vous invite vraiment à faire preuve de patience, même si je sais que ce n'est pas toujours facile après une journée bien remplie. Vous devez comprendre qu'en acceptant d'accompagner le sommeil de votre enfant, en prenant le temps de lui permettre d'apprivoiser ce moment de la journée pour qu'il devienne un temps agréable, vous lui assurez une vie d'adulte avec moins de difficultés sur ce sujet. Voilà, j'espère que cette minute éducative aura nourri votre réflexion. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et comme je l'ai fait aujourd'hui pour cette maman, je vous ferai une vidéo pour vous aider à décoder les messages cachés des comportements de votre enfant. Prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant et moi je vous dis à très bientôt.